Générique Bienvenue dans l'Afrique, nous sommes dans votre émission de débat et d'analyse dans cette semaine spéciale Cameroun. Le dossier du jour sera consacré aux initiatives de transformation des produits agricoles. Au sommaire également de cette émission, le président sénégalais Macky Sall a été élu à la tête de la CDAO, la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest. Nous verrons également que le ministère public a demandé ce jeudi matin l'acquittement de Paul-Éric Kingo. Et puis en troisième partie, nous verrons que la fraude et l'évasion fiscale coûtent au continent 50 milliards de dollars par an et que la Tunisie tente tant bien que mal de redynamiser une économie en déclin depuis la révolution de 2011. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-François Akandjikombé. Jean-François, bienvenue. Bonsoir Amira, ravi de vous retrouver et puis nos téléspectatrices et téléspectateurs aussi. Et Samuel Nguenbok, Samuel, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir. Et notre invité, monsieur Portela, président de la CAD, la coordination pour l'Afrique de demain et également administrateur d'entreprises, bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le ministère public a demandé ce jeudi matin l'acquittement de Paul-Éric Ingo et le maire élu en 2007 de Njombé-Penjain, commune du département du Mungo, dans la région du littoral. Pour rappel, il avait été arrêté le 28 février 2008 devant les tribunaux camerounais. Il sera poursuivi pour complicité de pillage en bande et incitation à la révolte dans le cadre des émeutes qui s'étaient déroulés en 2008. Il est aussi poursuivi pour faux en écriture et pour détournement de biens publics pour ses avocats. La procédure ayant abouti à la condamnation de leurs clients est truffée de violations de droits de la défense et de multiples erreurs judiciaires. Le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire s'est d'ailleurs saisi de cette affaire et l'acquittement semble proche. Samuel, je tourne vers vous. Peut-être une réaction après l'annonce de cet éventuel acquittement ? – Oui, c'est une annonce qui arrive à point nommé parce qu'il y a des irrégularités qui ont été observées. Et je pense que si l'ONU s'est finalement prononcée via le groupe de travail sur les questions relatives aux détentions arbitraires, c'est justement parce que ces irrégularités ont été établies de leur point de vue. Ils ont suivi les revendications qui avaient été faites par les avocats de Paul-Éric Kingé. Il faut quand même observer que l'État camerounais a fait, à partir de la gestion de ce procès, une nette régression sur le principe de l'État de droit. Parce que Paul-Éric Kingé a été quand même arrêté, condamné, sans toutefois que celui-ci puisse avoir un mandat d'arrêt ou avoir été entendu par un juge d'instruction. Or, nous sommes dans un État de droit et cela est bien reconnu. Je pense que sur cette affaire, qui n'en est pas une, démontre très bien que le Cameroun évolue en dents de scie sur le respect de ce principe-là. – Jean-François, peut-être également une réaction ? – Oui, très rapide, il y a à Mirat le fond et il y a la forme, bien sûr. Il y a le fond et si les accusations qui étaient portées contre M. Kingé étaient portées de manière générale dans l'État camerounais, je pense qu'il y aurait près des deux tiers des fonctionnaires qui seraient derrière les varraux et surtout pour une condamnation qui avait été requise à perpétuité. Vous imaginez un peu 3 millions de francs CFA pour une perpétuité. Bon, il y a la forme et je m'arrêterai juste sur la forme un tout petit peu. Le diable, on dit toujours qu'il se niche dans les détails. Mais ici, en matière de procédure, c'est là que se niche l'arbitraire. Lorsqu'on est arrêté et qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire, lorsqu'on n'est pas entendu par le juge, lorsque lors du procès, ses avocats, sa défense n'est pas assurée, lorsque les preuves ne sont pas avérées et d'ailleurs non pas rendues publiques, il y a des accusations un peu à l'emporte-pièce. Il est heureux que les Nations Unies aient réagi, mais il est malheureux que dans un pays africain, à nouveau, il ait fallu cela pour pouvoir prendre la décision qui s'imposait d'ores et déjà avant. Il arrive un moment où il faut reconnaître que si on a commis une erreur politique, on l'avoue et puis on revient là-dessus. Je suis heureux pour M. Kingé. Ce sera ma conclusion. – Alors Samuel, comme l'a très bien souligné Jean-François, c'est quand même un peu dommage que le Cameroun ait attendu que l'ONU se saisisse de ce dossier. – Oui, c'est bien dommage et c'est bien triste pour un pays qui est réputé non seulement au niveau de la sous-région pour la valeur qu'il a pu préserver, la valeur de la paix, la valeur de la stabilité. Je pense que ce sont des irrégularités qui ne sont pas de bonne augure, qui peuvent littéralement aussi entamer la réputation de la justice camerounaise. – Surtout que ce n'est pas la première fois. – Justement, surtout que ce n'est pas la première fois. Il a fallu que l'ONU et le groupe de travail sur la détention arbitraire puissent se prononcer justement sur l'affaire Michel Thierry à Tangana, mais aussi celle de Titus Edzoa. Donc on n'est pas à la première expérience de constater des irrégularités judiciaires en la matière. Je pense qu'il est temps que le gouvernement et le ministère de la Justice se saisissent de ces écueils, de ces différents dysfonctionnements pour enfin rétablir l'image du pays, mais aussi la réputation de la justice camerounaise. – Macky Sall a été élu président en exercice de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Durant un an, le chef de l'État sénégalais doit relever un certain nombre de défis nécessaires à l'enracinement de l'intégration sur le continent africain et notamment en Afrique de l'Ouest. – Idelette Mirabelle Bissot. – Le 47e sommet de la CDAO a pris fin le 19 mai à Accra au Ghana. Lors de cette session, plusieurs points ont été abordés, notamment l'emploi des jeunes, l'annulation de la dette de 200 millions de dollars de la Guinée relative aux prêts accordés pour appuyer le secteur énergétique, la création du centre régional de contrôle et de surveillance des maladies, le respect du calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle le 11 octobre 2015 au Burkina Faso. Le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est réjoui des progrès politiques réalisés au sein de la CDAO. – Je me sens profondément satisfait parce que l'arbre de la démocratie plantée dans mon pays et notre sous-région a pris racine et il est florissant. Je ne doute pas que cet arbre continuera à apporter des fruits abondants. – Lors de cette session, le président sénégalais Makissal a remplacé le président ghanéen Djondramani Mahama au poste de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. – Depuis 40 ans, la CDAO a lentement mais sûrement construit une députation crédible et de compétence dans le domaine de la paix, du développement et de l'intégration économique dont nous pouvons tous en être fiers. – Au cours de cette 47e session, les dirigeants ouest-africains ont également approuvé la prorogation du 1er juillet au 31 décembre 2015 du mandat de la mission de la CDAO en Guinée-Bissau. Les États ne se sont pas accordés sur la proposition visant à inscrire dans les textes de la CDAO le principe de la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. – Jean-François, peut-être avant de parler des défis qui attendent le nouveau président Makissal, peut-être évoquer les décisions prises lors de ce 47e sommet par miel, allumination de la dette de 200 millions de dollars de la Guinée. – Alors l'annulation de la dette de la Guinée, pour que la décision de la CDAO ait une portée effective, il faudrait considérer que la dette a été contractée auprès des États membres de la CDAO. Or, tel n'est pas le cas absolument, puisqu'il s'agit aussi de s'adresser à la communauté internationale. C'est surtout un message de soutien vis-à-vis de la Guinée pour pouvoir lever des fonds sur le marché international. Et c'est bienvenu, politiquement c'est bienvenu. Les autres décisions qui ont été prises dans ce type d'enceinte, bon, ce sont surtout des décisions politiques. Il ne faut pas en attendre des résultats pour demain. Makissal se voit reconnaître par ses pairs. Je pense que pour lui, c'est une carrière, en tout cas un mandat internationalement tout à fait intéressant. On se souvient du sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Dakar. Maintenant, la présidence de la conférence des chefs d'État de la CDAO, ce n'est pas rien. Mais en même temps, c'est limité. Nous sommes dans une zone d'intégration économique. Nous avons parlé ici, autour de cette table, notamment de la mise en place d'un tarif douanier extérieur commun. Ça, c'est du concret, c'est ce qui va jouer dans les relations économiques au sein de la CDAO. Mais sur le plan politique, tout reste à faire parce que les instruments, les outils ne sont pas là. Lorsqu'on parle par exemple de la question des élections, on a bien vu, il y a un désaccord sur cette question des élections et pas seulement sur la question du mandat. Et d'ailleurs, je pense que le président n'y peut rien, il n'y pourra rien pendant tout son mandat. Là, il y a aussi la question du terrorisme, la question de Boko Haram. Nous sommes dans la zone où il s'agit d'unir les efforts. Mais la CDAO n'est pas le lieu indiqué avec les outils adaptés pour pouvoir le faire, on semble-t-il. – Vous d'ailleurs, Samuel, comme l'a dit Jean-François, les États n'ont pas réussi à s'accorder sur la proposition visant à inscrire la limitation du mandat présidentiel à deux mandats, justement. – Oui, je pense que Macky Sall, fort de son expérience personnelle, il est arrivé au pouvoir, personne ne l'a obligé à réduire la durée de son mandat présidentiel, il l'a fait. Je pense qu'il part d'un très bon pied, il aura suffisamment d'arguments pour peser politiquement dans les négociations intra-régionales. Il faut quand même souligner qu'il aura beaucoup, beaucoup à faire. La CDAO a régressé sur les performances en matière de lutte contre la criminalité, de la gestion des conflits de la CDAO, ont progressivement baissé au cours de ces dernières années, alors que c'est une région fortement intégrée sur le plan économique, qui avait déjà fait ses preuves sur le plan sécuritaire. À la fin de la décennie 90, on se souvient de la participation de la CDAO à la gestion de la crise sérale-léonaise, mais celle aussi de tout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Au Mali, la CDAO n'a pas été proactive pour gérer efficacement la déstabilisation du Nord-Mali. Là aussi, il va falloir que la CDAO se prononce efficacement là-dessus. Il y a des élections en vue, il faut négocier les transitions de façon pacifique. – Avec seulement trois pays en 2015. – Il y a le pays, il y a la Guinée, il y a le Togo, il y a le Bénin, en cours il y a la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est quand même assez pour ce mandat qui sera riche en interventions. Je pense aussi qu'il a suffisamment de crédibilité par rapport à la position qu'il a pu avoir sur la gestion de la crise burkinabée au moment où l'Union africaine balbutiait et même la CDAO avait tendance à suivre l'Union africaine. Il a eu une position ferme qui a porté toutes ces fluides. Donc je pense qu'il a suffisamment d'acquis qui vont servir à alimenter et à nourrir son discours auprès de ses pairs. – Monsieur Portela ? – Oui, juste deux observations. La première c'est peut-être en interne au Sénégal. Je pense qu'avec ce nouveau mandat qu'il a, le président Macky Sall, j'espère que ça ne va pas le détourner de régler les problèmes de fonds qu'il y a déjà aussi au Sénégal, notamment la construction de la paix. C'est assez tendu politiquement. Donc c'est un problème épineux. Et puis aussi au niveau économique, puisque il y a des chantiers qui sont vastes au Sénégal, tout comme dans la zone CDAO. Donc j'espère qu'il aura assez d'énergie. Il va falloir qu'il équilibre tout cela entre justement son mandat international au niveau de la CDAO et puis en interne au niveau du Sénégal. Et puis j'aimerais faire une remarque sur l'emploi des jeunes. C'est la sempiternelle question au niveau de la CDAO, comme dans toute l'Afrique. Beaucoup de plans, beaucoup de programmes, mais pratiquement rien n'est fait. Rien n'est fait par rapport au potentiel réel qu'il y a en Afrique en termes de marché, en termes de secteur de croissance. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Parce que si on ne prend pas à bras le corps cette question de l'emploi des jeunes, ça risque d'être une véritable catastrophe. – Jean-François ? – Oui, Amirad, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes totalement d'accord. Je pense qu'on ne peut aller… Il y a trop d'espoirs qui sont portés sur la CDAO, comme sur la CEMAC, comme sur toutes ces organisations régionales. Il y a un trop plein d'espoirs qui ne correspond pas au pouvoir de ces organisations-là. La question par exemple de l'emploi des jeunes. Sur la question de l'emploi des jeunes, pour qu'une organisation comme celle-ci puisse être efficace, encore faudrait-il qu'initialement, les États décident de mettre en commun des compétences pour mener des politiques d'emploi, des politiques économiques et des politiques d'emploi. Or, au sein de la CDAO, comme au sein de la CEMAC, comme de toutes ces organisations régionales, il n'y a pas de compétences pour mener des politiques communes. C'est des politiques communes qu'il faut pour pouvoir conduire cela, de la même manière qu'il n'y a pas de compétences en matière de sécurité, de compétences pour pouvoir forcer les États, lorsque cela est nécessaire, à aller vers des solutions communes. – De la sécurité alimentaire. – Alors, le discours politique invite à ça. Il invite tous les citoyens à considérer que c'est une panacée, la panacée absolue, c'est l'organisation régionale, c'est l'intégration régionale. Mais en attendant, on est sur du minima. Et il y a un discours qui fonctionne sur du maxima. Et c'est pour ça qu'il se hiatus entre ce que l'on attend par rapport à ce qui est dit et ce qui est produit, conduit nécessairement à des déceptions et peut-être même à des violences. C'est le discours politique qui le crée, me semble-t-il. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous en a tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada